Bonjour c'est Christine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire faire une petite activité manuelle, faire des petits lapins, des petits lapins de Pâques, et par la même occasion on apprendra à l'enfant à nommer les 5 doigts de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Alors, vous allez avoir besoin tout simplement de papier, de feutre et de ciseaux, c'est tout. Alors, avec une feuille, sur une feuille vous allez faire placer la main de votre enfant, vous allez faire les contours de sa main, ou lui, s'il est grand, il peut le faire aussi lui tout seul. Voilà, ensuite vous allez découper le long du trait et vous obtiendrez ceci. Voilà, on va travailler avec ça, tout simplement. Alors, vous allez dire à l'enfant, tout simplement, alors pour faire notre petit lapin, on a besoin d'abaisser le pouce en avant. Pouf, je plie le pouce en avant. Après, on plie l'auriculaire, comme ça, sur le devant aussi. Et ensuite, le majeur, on le plie derrière. Et ça nous fait le petit corps de notre lapin. Ensuite, tout simplement, il va décorer son petit lapin, lui faire son petit nez, sa petite bouche, sans oublier les petites dents, les petits yeux. Oula, je ne sais pas, je n'ai pas oublié les moustaches. On va lui faire l'intérieur, oups, des oreilles. Je ne suis pas sur le plan vertical, le plan vertical qui bascule, ce n'est pas évident. Il faut faire quelque chose de bien net. Voilà, et puis sur les petites pattes, on va lui faire des petits traits. Voilà, on va lui faire des petits traits et les petites pattes du bas. Voilà. Vous allez ensuite demander à l'enfant de colorier son petit lapin, s'il en a envie. Juste l'intérieur des oreilles, le petit nez, s'il a envie de prôler des gommettes, s'il a envie de faire des graphismes dedans. Voilà, donc c'est vraiment tout simple à faire. Et puis en plus, on travaille le nom des doigts. Allez, on plie le pouce, on plie l'auriculaire. Ou alors, on plie le pouce, on laisse l'index en l'air. On plie le majeur, on laisse l'annulaire en l'air. Et on plie l'auriculaire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est bientôt Pâques. C'est l'occasion aussi de faire une petite activité toute courte et puis qui est bien sympathique. Allez, au revoir, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.